Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve sur un book review sur une pépite qui est Faisitia Hadcock, le tome 1, Les anges mordent aussi de Sophie Jemin aux éditions j'ai lu, c'est la quatrième fois que je lis ce tome 1 pour vous dire, en peut-être 5 ou 6 ans donc c'est comme si je le lisais grosso modo une fois par an pour vous dire et si vous ne l'avez toujours pas lu, je vais être là pour vous convaincre de le lire. On suit Faisitia Hadcock qui est une jeune femme de 24 ans à la vie plutôt ordinaire d'apparence qui est une meilleure amie qui s'appelle Daphné qui est une française qui vient de Marseille et toutes les deux travaillent au plaisir des sens qui est une chocolaterie très réputée à Bath et la vie de Faisitia Hadcock va totalement changer, va être bouleversée du jour au lendemain lorsque Daphné la supplie de l'amener à la fièvre du soir qui est une boîte de nuit située à Londres et Félicity va faire la rencontre d'un être qui va qui va juste tout bouleverser et suite à cette rencontre plein d'événements surnaturels vont avoir lieu des vampires, des démons, des anges et Félicity va se retrouver au milieu de tout ça et plein 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 d'aventures vont arriver des histoires d'amour, d'amitié et c'est incroyable si je dois vous donner mon avis tout d'abord sans spoilers je dirais qu'il faut lire ce roman parce que Sophie Gemain tout d'abord a une jolie plume très très appréciable et surtout très fluide je pense dans l'histoire très rapidement on a beaucoup d'humour moi j'adore il y a vraiment beaucoup beaucoup de légèreté malgré parfois des événements un peu tragiques qui arrivent dans l'histoire vraiment beaucoup d'humour j'aime beaucoup en tout cas le style humoristique que Sophie Gemain nous partage ici les personnages sont attachants honnêtement que ce soit Félicity, Daphné, Terence, Stanislas ou Tony ou Stéphanie même j'adore voir aussi les relations se développer alors bien sûr les personnages pour beaucoup sont quand même très stéréotypés mais c'est pas du tout dérangeant et malgré tout même s'ils sont stéréotypés on voit quand même un avancement dans leurs relations ou dans leurs personnages en eux-mêmes mis à part peut-être Daphné on pourrait mettre des réserves en tout cas dans le tome 1 on se dit bon elle est très cliché ça progresse pas trop mais c'est pas la narratrice ni le personnage principal donc ça c'est pas bien grave par contre Félicity je l'aime beaucoup Félicity est quelqu'un de très attachante très drôle pas spécialement naïve autant sur quelques aspects parfois je la trouvais naïve mais sinon en soi non elle est quand même réfléchie et elle se laisse pas avoir et elle a beaucoup de réparties ça aussi j'aime bien pour le style du roman bien sûr si vous ne l'aviez pas encore compris on est sur un roman un peu fantastique bien que la narratrice dès le départ nous dit qu'elle est au courant en fait de l'existence des vampires mais ce qu'elle ne sait pas c'est qu'il n'existe pas que des vampires mais plein d'autres créatures en revanche pour ce qui est des personnages par exemple Daphné Daphné se dit je vis dans un monde humain il n'existe que des humains donc c'est pour ça que pour moi il y a un peu du fantastique et il y a forcément de la romance clairement Terence, Stanislas d'ailleurs si vous avez lu ces romans dites moi pour quel team vous êtes ça moi pour le moment je penche d'un côté très spécifiquement mais je crois que la majorité est dans l'autre team je... bon peu importe peut-être que mon avis changera avec les autres temps même si j'ai déjà lu le tome 2 et 3 il y a quelques années mais que je vais relire là enfin bref passons on a de la romance on a quelques petites scènes érotiques même si je trouve que quand même on n'est pas non plus dans un roman de type Hugo New Romance où on va avoir des scènes de sexe tous les 3 chapitres c'est quand même récurrent mais plus dans le sens les allusions les allusions sont récurrentes mais les scènes en elles-mêmes il n'y en a pas tant que ça en réalité et quand il y en a vraiment où on voit les deux personnages avoir des rapports sexuels c'est très court sincèrement c'est très court ça ne dure pas 3 pages clairement ça dure une page au mieux et c'est pour ça aussi que j'aime parce que si honnêtement il n'y avait que ça ou que c'était très détaillé on ne serait plus du tout dans le même style d'histoire vraiment pas et ce ne serait plus du tout aussi appréciable je ne sais pas vous mais moi en fait cette saga me fait penser à la communauté du sud et j'ai oublié le nom de l'auteur je l'écrirai là la communauté du sud qui sont les romans en fait qui ont été adaptés en série Troublood voilà je trouve que ça ressemble énormément parce qu'on a un peu le même type de personnage féminin et avec ensuite pas un harem mais presque un harem de mecs autour où tous ont leur particularité où on va avoir un ange un ci un ça ça me fait beaucoup penser à ça et puis pareil il y a un peu le même style d'humour et on n'a pas voilà des scènes érotiques à tout bout de champ et à fond bien détaillées vraiment pas si jamais vous craignez que ce soit le cas ça ne l'est pas par contre on va pas se mentir il y a quand même très souvent des allusions mais de mes souvenirs au plus on avance dans l'état en tout cas par rapport à jusque là où j'ai été au moins il y en a c'est vraiment juste au début il y en a à fond il y a la passion mais après ça se tasse ça se calme mais pour continuer sur ce qui est bien avec ce roman on a beaucoup beaucoup d'événements qui s'enchaînent c'est jamais ennuyant il n'y a jamais de temps mort enfin il y en a dans le sens oui forcément il y a des moments où il n'y a pas d'action mais c'est pas des moments qui vont durer trop longtemps ou qui en tout cas ne servent à rien ou juste on va voir un personnage qui s'ennuie qui fait rien de sa vie ou qui a son train train de vie normal et puis ensuite son train train de vie normal il y a toujours quelque chose qui se développe des relations ou une réflexion après pour ce qui est de comment dire des éléments de l'histoire en eux-mêmes dans le sens l'enquête comme j'ai lu le roman tellement de fois j'ai un peu du mal à me replacer dans ma première lecture et de mes souvenirs il y a quand même quelques éléments que quand j'avais découvert le roman je ne m'y attendais pas du tout en tout cas c'était vraiment la surprise ou en tout cas j'apprenais vraiment je me disais ah ok je ne pensais pas que ce serait ça d'accord donc il y a ça donc pareil on n'a pas forcément un scénario très prévisible mais c'est pas non plus imprévisible vraiment mais jamais j'aurais cru quand même il y a des choses parfois si on est un peu malin on se doute que un dernier point à la limite on va passer à la partie spoilers les dialogues sont très bien écrits je trouve parfois on va faire des dialogues où on se dit c'est pas du tout comment dire réaliste dans la vraie vie qui dirait ça ça fait vraiment fictif et puis à d'autres moments ça fait ça fait très 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 authentique et j'aime beaucoup parce que les dialogues malgré tout je les trouve très bien écrits très bien fait et j'adore parce qu'en fait quasiment tous les personnages ont de la répartie et c'est ça que j'aime bien on n'a pas forcément des personnages qui sont un peu bêtes ou qui n'ont rien à dire à part peut-être malheureusement Daphné qui passe un peu pour une bébête ce que je trouve dommage en plus parce que c'est la française blonde un peu cruche aux premiers abords c'est dommage mais les dialogues vraiment je les trouve très agréables et tellement qu'ils sont bien écrits et tellement ça s'enchaîne les personnages vont droit au but et puis ils en a répartis quand ça s'accroche un peu on lit tout d'une traite et c'est aussi ça voilà qui les dialogues contribuent grandement à la fluidité en fait de cette lecture vraiment ce roman a beaucoup de légèreté beaucoup d'humour et c'est ça qui fait sa force en fait vraiment avec des personnages qui petit à petit deviennent très attachants j'aime beaucoup après il y a des choses qu'on pourrait un peu remettre en question et là je vais passer dans la partie spoilers donc c'est parti par exemple il y a des actions de certains personnages si vous êtes quelqu'un de très féministe ça va probablement un peu vous donner envie de vous arracher les cheveux parce que on se dit ouh le consentement là c'est bon quand on a Terrence Sanislas qui enfin surtout Terrence au début qui enfin pas force enfin si mais il prend juste Félicité il l'embrasse ou il est là en mode je veux faire l'amour et il est en mode ouais non et puis ouais mais si et puis bon ok bon bah je change d'avis en deux secondes c'est parti enfin il y a plein de trucs comme ça on se dit c'est un peu du enfin même moi au début Thérèse je me disais il y a certains éléments où ça fait un peu forceur donc ça peut je sais pas peut-être que ça peut déranger certaines personnes moi personnellement très rapidement je passe outre et au final j'apprécie l'histoire il n'y a pas de problème mais c'est vrai que au début du roman et même plus tard parfois il y a des éléments comme ça où on a un peu l'impression que vite fait le consentement ou personnage en fait s'il y en a un qui veut faire un truc il impose un peu à l'autre et l'autre on ne lui demande pas trop son avis quoi bon c'est vrai que ça ça peut déranger certaines personnes aussi ce qui peut déranger certaines personnes c'est un peu l'aspect enfin l'objectification on va dire de Félicity où parfois on a l'impression que pour les hommes pour certains hommes c'est plus un objet qu'autre chose notamment dans certains dialogues comment on parle d'elle ou dans le traitement juste on va dire physique il y a plein de petits trucs comme ça où on pourrait oui un peu se poser des questions après c'est juste de voir en fait ce qui pourrait potentiellement déranger parce que je ne dis pas que le roman est parfait enfin dans le sens il y a un peu des problèmes de consentement ou de vision de la femme mais moi c'est des choses qui ne m'ont pas dérangée mais c'est juste je préfère prévenir au cas où si certaines personnes ce sont des choses que vous prenez très à coeur oui ça peut vous déranger potentiellement comme de manière générale si les scènes un peu érotiques ou les allusions sexuelles vous en avez rien à faire ou que ça vous plaît vraiment pas vous risquez de ne pas aimer ce roman concrètement parce que c'est quand même un peu dominant donc ça a forcément gâché le plaisir de la lecture mais je ne saurais pas comment vous le dire mais vraiment ce roman même moi qui parfois ai eu un peu de mal voilà par exemple sur le consentement ou autre la plume de Sophie Joma je vous dis un pouvoir magique j'aime tellement sa plume que très très vite en fait c'est comme si Sophie Joma m'arrivait à me faire oublier ce qui me dérangeait en mode mais on s'en fout c'est pas grave parce que regarde il y a ça 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 et du coup j'oublie tout et juste je profite à 100% de ma lecture c'est l'une de mes sacs préférés parce que les personnages sont attachants mine de rien on finit par les aimer parce que Terrence en exemple on dirait que je l'aime pas que j'arrête pas de le critiquer mais Terrence concrètement pour le moment je le préfère à Stanislas parce que malgré tout je le trouve plus protecteur que Stanislas c'est surtout plus bienveillant lui lui fait pas des pactes en mode si tu veux que je t'aide il va falloir vendre des services lui c'est non non je t'aide mais je ne te demande rien en retour parce que en fait je veux te protéger même si bon parfois je veux te protéger mais on se demande si c'est vraiment pour bien être c'est juste pour que voilà tu sois sûre que j'aille pas avec l'autre de base j'adore les histoires de vampires en général moi soit ça passe soit ça casse et là comme on a en plus un mélange avec les anges les démons j'adore parce que pareil ça me rappelle je ne sais pas si vous connaissez mais Hush Hush de Becca Fitzpatrick qui était une saga dans les années 2010 franchement tout le monde en parlait tout le monde était là Hush 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 patch 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 aujourd'hui je ne vois personne en parler nulle part que ce soit sur Youtube ou sur Bookstagram et pourtant c'était une saga enfin après peut-être que là si j'en lisais je trouverais ça nul parce que j'ai grandi mais quand j'étais ado c'était incroyable lissime cette histoire dont je déchue romance tout ce que vous voulez et ça me fait penser aussi à ça en fait du coup ça me je pense qu'il y a le côté nostalgique en fait qui joue énormément qui pèse énormément dans la balance pour me faire autant aimer cette saga mais vraiment si vous aimez les histoires avec des créatures surnaturelles un peu de enfin un peu non des éléments surnaturels beaucoup de romances mixées ensemble avec de l'humour ça vous fait un cocktail explosif et vous adorez si vous avez lu ce roman n'hésitez pas à en parler dans les commentaires j'adorerais en discuter avec des personnes qui l'ont lu vraiment si vous ne l'avez pas lu j'espère vous avoir convaincu mais si ce n'est pas le cas je peux comprendre aussi il y a des éléments qui peuvent clairement ne pas plaire et donc empêcher d'apprécier cette lecture je comprends je ferai je pense une vidéo à chaque fois pour chaque tome et à la limite peut-être que les prochains tomes je vais plus parler de l'histoire en elle-même et d'expliquer ce que j'en ai pensé ce que j'ai aimé ou pas aimé puisque là c'est le tome 1 donc c'est un peu la découverte c'est plus pour un peu vous vendre le produit on va dire n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait on se retrouve très prochainement pour un prochain book review portez-vous bien en attendant et à très bientôt